Réchauffement climatique bouleverse déjà le calendrier des vendanges qui se déroulent de plus en plus tôt dans le vignoble de Charsène en Haute-Saône. Les premiers coups de sécateur ont été donnés aujourd'hui. Frédéric Buridan et Antoine Laroche y étaient, regardez. Henri-Xavier, Guillaume et les vignes, c'est une très très longue histoire, commencée il y a pratiquement 300 ans, par ses ancêtres qui ont développé des cépages autour de Charsène. Et cette année, les premières vendanges ont l'air de s'annoncer plutôt pas trop mal. Je pense qu'on est bien, mais il ne faudra quand même pas trop traîner parce que ça peut vite fatiguer. En tout, 45 hectares à vendanger, 3 semaines de travail, une quarantaine de vendangeurs, dont Agnès, fidèle au poste depuis 15 ans. J'aime bien les faire, oui, c'est vrai que j'adore faire ça. Puis quand on a un bon collègue, un beau temps en plus, le temps, le collègue, tout va. Les porteurs remplissent la benne petit à petit et ensuite, c'est direction le pressoir pour extraire le jus de raisin, le début de la vinification. Et nous retrouvons Henri-Xavier qui prend en main ce deuxième arrivage de raisin de la matinée. Sur ces deux jours-là, il faut en profiter vraiment pour se caler, pour que tout le monde soit sur le même tempo et que tout aille bien. Donc oui, il faut être un peu partout. Et puis je ne suis pas comme Bouddha, j'ai que deux bras, moi. Et tout ce week-end, le vignoble Guillaume Acharsène ouvre ses portes. L'occasion de découvrir la richesse des vins produits en Haute-Saône, des vins qui sont exportés à travers le monde et des vins, bien entendu, à déguster avec modération. Et puis je vais faire attention.